Les dons relatifs à la lutte contre le Covid-19 au Congo doivent désormais être faits via Internet et non plus à la Banque Postale du Congo comme cela a été le cas depuis la création de ces fonds. Ceci grâce à l'opérationnalisation de Téléservice Congo, une plateforme digitale mise en place par le ministère des Finances et du Budget, présentée ce 14 mai à Brazzaville. Aujourd'hui pour ce qui concerne les dons, il ne sera plus nécessaire pour les petits dons par exemple de vous tracasser, c'est-à-dire de chercher à aller à la banque, notamment à la Banque Postale où nous avons créé un compte dédié pour les dons, mais de le faire directement via Internet en utilisant la plateforme Téléservice. Éviter toute tracasserie aux donateurs qui avaient l'obligation de déposer leurs espèces ou chèques à la BPC, c'est toute l'importance de ce service en ligne trouvable en un seul clic. Cette plateforme est accessible via une adresse Internet, donc en faisant https.téléservice.gouv.cg à l'intérieur. Donc vous pourriez faire tous vos dons via IP, notamment avec MTN Money, RTL Money, ou par carte, bancaire. Ce mécanisme en fait nous permet de matérialiser complètement le processus, c'est-à-dire de ne pas traîner les espèces ni les chèques, mais d'agir directement sur Internet. Ce qui revient à dire que tout individu peut désormais abander le fonds COVID-19 suivant le montant qu'il désire, en passant par les services mobile monnaie ou par carte bancaire, le montant n'étant pas exigé. Mais Téléservice Congo ne s'arrêtera pas seulement au fonds COVID-19, puisqu'il a vocation à faciliter le paiement et surtout dématérialiser la monnaie au niveau des services publics. Téléservice est un outil qui nous permettra à l'avenir de payer principalement nos formalités de service, par exemple les casiers judiciaires, les actes de mariage et autres, via la plateforme de paiement du ministère qu'on appelle IP. Pour comprendre le fonctionnement de cette plateforme digitale, une démonstration a été faite sur place. En réalité, Téléservice Congo s'inscrit dans un vaste projet déjà voté au Parlement congolais en 2019, projet dont l'objectif est d'éviter tout paiement manuel au niveau des services publics, ce qui a pour conséquence augmenté les recettes de l'État en envoyant les fonds directement au Trésor public, tout en laissant une traçabilité dans le réseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio